Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Coucou les amis, c'est Krim. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le Game Pack numéro 7, Strangerville. J'ai toujours autant de mal à le dire. Vidéo qui sera consacrée ce coup-ci aux objets et aux modes construction. Je vais essayer de vous présenter tous les objets de ce pack. J'ai dit essayer parce que je suis sûre qu'à chaque fois j'en oublie tellement il y en a. On va essayer d'être le plus complet et le plus organisé possible. Allez, c'est parti ! On commence cette vidéo par la catégorie confort. Dans la catégorie confort, on a deux nouveaux objets. Un siège de bureau qui s'appelle le fauteuil pique-nique qui ira après avec le bureau. Vous allez voir, on va y venir. Et un lit qui s'appelle le superposé. Alors, il n'a de superposé que le nom. Croyez-moi, j'ai essayé. Mais ça fait un peu... Enfin, ça fait pas un peu, ça fait très lit militaire, un peu lit de camp. Avec les chaussures, tout ce qui fait le pactage. Vraiment très très militaire. Mais vous l'avez compris, dans ce pack, on est à mi-chemin entre zone 51, camp militaire, extraterrestre, tout ça. Donc, ça va très très bien dans l'ambiance du pack. En tout cas, moi, j'aime bien. Et je trouve que, par exemple, pour des choses... Alors, je me répète, hein. Mais par exemple, pour un challenge apocalypse, c'est top pour commencer avec un lit comme ça, je trouve. On passe directement à la catégorie surface. Donc là, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a d'abord, ici, là, le bureau technique. Les trois bureaux que vous voyez là, qui vont donc avec les trois chaises que vous avez au tout début. Et qui sont, ben, un petit bureau... Vraiment tout ce qui se fait de plus simple. Juste derrière, on a la table en aluminium expérimental. Donc, vous voyez, avec des petits éléments de chimie, bec verseur, etc. Et à côté, on a la table de bricolage minutieux. Donc, avec un espèce d'appareil qui a l'air d'être en train d'analyser une plante. Visiblement, c'est un petit peu tout tourne autour de cette plante, hein, dans ce pack. Après, on a les étagères. Donc, c'est les étagères en métal efficacité, ça s'appelle. Il y a donc quatre modèles de différentes couleurs. Donc, on a une lampe, un masque à gaz, des bidons, quelques conserves, enfin, voilà. Ah, attendez. Pendant que j'y suis, peut-être vous mettre en plein jour, ce sera mieux. N'est-ce pas ? Je remonte vite fait les lits et les... Et les chaises en plein jour, ouais, c'est mieux, hein. Allez, on va y arriver. Du coup, voilà, c'est les étagères efficacité. Alors, après, il y a un escalier. Oui, dans les... Je ne me suis pas trompée. C'est bien dans les surfaces. C'est un escalier surface en verre, ils appellent ça. Alors, je vous avouerai que j'ai pas testé. Je sais pas vraiment si les Sims peuvent monter dessus ou si c'est juste de la déco. Et enfin, on a là-bas derrière ce qu'ils appellent une cellule de contention de plantes. Je vous dis, ça tourne toujours un peu au niveau de la plante. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose où mettent les plantes contaminées, genre une espèce d'espace de quarantaine. Donc, c'est à voir. Alors, moi, ce que j'aime toujours, c'est qu'il y en a toujours, voilà, des couleurs. Et puis, il y en a toujours un qui est un peu crado, donc qui peut faire un peu laboratoire abandonné. Donc, voilà. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est tout ce qu'on a pour la catégorie surface. On pourra passer à la plomberie. Au niveau de la plomberie, c'est pas bien compliqué. On a juste une baignoire douche. Donc, c'est une douche faite maison épique. Donc, voilà, le cordage qui sert pour mettre les rideaux. Là, on voit bien que c'est des tuyaux assemblés à l'arrache. Une baignoire que je vous montre, ça, pas toujours très propre, à vrai dire. Surtout, voilà, tout ça-là qui fait un peu plus vieille que les autres, peut-être. Enfin, voilà, c'est une nouvelle douche pour nos Sims avec un bidon. C'était tout pour la plomberie. On va passer, donc, dans les activités et compétences. Donc, là, on a plusieurs choses. On a, alors, il y a la version avec chaise et sans chaise, mais c'est la même chose. C'est un dispositif d'écoute. Donc, je vous ai pas mis, parce qu'avec chaise, c'est exactement les mêmes couleurs. Sauf que la chaise vient avec le bureau, mais vous pouvez très bien l'avoir sans chaise et puis mettre la chaise de votre choix. Donc, ça encore, c'est pareil, j'ai pas encore été dans le gameplay, donc j'ai pas testé. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose ou si c'est juste de la déco. Moi, je pense que c'est un objet de gameplay, mais je peux me tromper, vraiment. Après, on a, alors ça, j'avais vu ça dans la vidéo et j'avais adoré, on a un robot d'entraînement. Franchement, ça, c'est top. Un robot d'entraînement B64. Et là, on a le B64 modifié. Alors, je vous l'ai pas remis dans toutes les couleurs, parce que ce sont exactement les mêmes couleurs que le B64. C'est juste qu'ils ont rajouté une liane et toujours cette fameuse fleur. Donc, je pense vraiment qu'elle est au cœur de ce pack. Voilà. Ensuite, on a un bar Bric-à-Brac de Larry. Alors, je vous avoue que sur le coup, j'ai mis toutes les couleurs. Puis, je me suis dit que quand même, les différences étaient pas énormes. Donc, je les ai mis à côté. Alors, sinon, on voit un peu la différence entre chaque comptoir. Mais c'est vrai que, clairement, c'est assez... C'est très nuancé quand même, hein, comme différence. Mais bon, moi, on a plusieurs couleurs, ça permet d'adapter. Et enfin, on a la cabane Bric-à-Brac. Qui est donc une cabane où, vous savez, c'est un peu comme dans les cabanes à Sand My Shuno. Il y a toujours le vendeur qui vient se mettre à l'intérieur. Et on peut acheter différentes choses, différents souvenirs. Mais ça, je vous laisserai découvrir ça un petit peu plus tard. Peut-être dans le gameplay. Alors, après, on attaque une grosse partie du pack, la décoration. Alors, la décoration, il y a quand même pas mal de choses. Donc, attendez, on va revenir par ici. Voilà ! Et on attaque ici par un climatiseur non fonctionnel, bien sûr. À quoi ça servirait qu'il soit fonctionnel, ce climatiseur ? Donc, clairement, ça porte bien son nom, c'est juste de la déco. Après, on a affiches. Base nationale de StrangerVille. Donc, c'est toutes les affiches que vous voyez en haut. Plutôt à caractère militaire, on est toujours un peu dans le secret, dans les grades. Voilà, très militaire, très Hiti, très comme d'hab, quoi. Enfin, comme tout le reste du pack. Après, on a les toiles, là, qui sont des toiles histoire. Donc, je me rapproche, on voit l'avion. Là, l'espèce de zone, enfin, de base militaire. Le décor un peu de la ville. J'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de la ville de StrangerVille. Mais comme je n'ai pas trop eu le temps d'explorer un peu le gameplay, je ne peux que supposer. Après, on a un sticker horloge défilement du temps. Donc, c'est ça, le sticker horloge défilement du temps, qui vient donc en trois coloris. Et enfin, on a écran top secret. Alors, je n'avais même pas fait attention que celui-là, en fait, était pété. Je trouve ça tellement bien fait. Donc, on a celui-là, qui a l'air d'être identique. Les deux derniers ont l'air d'être identiques. Sauf que, bien sûr, la version écran pété. Donc, ça, c'est trop cool pour la déco. Je suis sûre qu'il y a des créateurs qui vont nous faire des trucs de ouf avec ça. Ensuite, on a des Fagnon surdimensionnés, les amis. Alors, Fagnon fait très militaire, très base militaire. Voilà, je vous laisse voir ça. Après, on a un embout pulvérisateur verticaux. Alors, ça, clairement, je pense que c'est vraiment juste de la déco. Parce que c'est bien précisé que ce n'est pas du tout fonctionnel. Après, il y a la plante bizarre grimpante. Alors, il faut savoir qu'on a la même version au sol. Je vous la montrerai un peu plus tard. Alors, est-ce que c'est la fameuse plante qui rend tout le monde fou ? Ça, je n'en sais rien, figurez-vous. Ensuite, on a ces stickers-là qu'on voit. Hop ! Qu'on voit. Donc, ça fait en fait des tâches. Donc là, c'est léger. Là, c'est vert. Là, c'est rouge. Donc ça, c'est sticker 1. Et après, on a les stickers 2 qui sont exactement les mêmes couleurs que ceux-là. Mais un peu moins... Un peu plus gros, quoi. Donc ça, c'est pas mal si vous voulez faire un peu... Limite, ça peut même faire scène de crime. Enfin, c'est... Je pense qu'on peut en faire pas mal d'utilisation. Et donc, après, on a ce que je disais... Les panneaux industriels indestructibles. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est celui-là avec la cassette vidéo. Parce que c'est tellement old school. Donc voilà, on a plusieurs modèles. Assez sympathiques, je trouve. Un peu de pub, de magasin. Après, on a un élément en métal surdimensionné. C'est ça. C'est les 4 panneaux. Alors ça, clairement... Donc c'est panneau mural en métal surdimensionné à éclairage automatique. Alors clairement, j'ai pas la moindre idée de ce que ça peut servir. Bon, c'est de la déco, vous me direz. Mais je vois pas... Ça m'inspire pas, ça. Mais bon. Je suis sûre qu'il y en a qui seront inspirés. Après, on a un prototype pulvérisateur 5000. Alors là, clairement... Ça, ils disent que c'est un purificateur d'eau. Donc visiblement, il y a un problème avec les plantes et l'eau. Et ils disent qu'en fait, c'est trop puissant pour les gens et qu'on peut pas s'en servir. Donc je pense que c'est aussi que de la déco, tout simplement. Après, on a un panneau, pas de panneau. Voilà, c'est comme ça. Il s'appelle panneau, pas de panneau. Celui-là, c'était donc un panneau. Alors j'ai essayé de mettre un des panneaux qui sont là pour les mettre là. Ça ne fonctionne pas. Peut-être que des gens un peu plus doués que moi y arriveront. Moi, j'ai pas réussi. Après, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, c'est par là. Hop, on a une jardinière fantaisiste sur pied. Donc clairement, c'est trois plantes dans une baignoire. Parlons peu, mais parlons bien. Si vous savez pas où planter vos plantes, vous les mettez dans votre baignoire. Nickel. On a juste à côté une vrille censurée. Donc on n'a pas le nom de la vrille. Il y a écrit vrille et puis à côté censurée. Donc à mon avis, c'est toujours un peu la même plante, le même système un peu étrange. On a quelques petits désordres par là. Donc on a... Attendez, que vous y voyez clair. Voilà. On a ça qui s'appelle Doc et désordre. Ça, ça s'appelle Pas de document important. Et le petit dernier... Attendez, je le retrouve. Le petit dernier qui est là, ça perd... Celui-là est très très drôle, je le trouve au niveau du nom. Il s'appelle Pas les vieilles photos de votre grand-mère. Voilà. C'est pas mal comme nom d'objet quand même, non ? Vous avouerez que c'est assez sympathique. Alors après, on a des tonneaux derrière. Alors quand ils sont tout seuls, ils s'appellent tonneaux de contention. Et quand ils sont plusieurs, ils s'appellent pile de tonneaux de confinement. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'appellent pas tous les deux contention ou confinement ? On ne sait pas. Ça, ça fait partie des mystères qu'on n'élucidera peut-être jamais. Après, on a eu des nouveaux tapis. Des tapis à motifs, ça s'appelle. Alors moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour ces quatre-là. Mais les autres sont un peu plus... Ils sont sympas aussi, mais franchement, je préfère ceux-là. Après, on arrive dans les récompenses de la carrière militaire. Il y a, pour commencer, un mât à drape pour grade militaire qui arrive au niveau 6 de la carrière soldat. Une vitrine pour médaille. Alors est-ce que c'est juste comme ça ou est-ce qu'on va vraiment gagner des médailles à mettre dedans ? Ça, c'est pareil. Ça se gagne au niveau 2 de la carrière militaire. Et enfin, on a le tapis grade. C'est au niveau 8 de la spécialité opération secrète. Donc voilà, c'est les trois objets qui viennent en récompense du métier. Après, j'ai ressorti mes bureaux tout à l'heure pour vous montrer des petits objets de déco. Les quatre petites têtes, là, c'est des extraterrestres. Des extraterrestres, pardon. Mascottes de carnaval loufoques et géniales. Rien que ça, les gars, quoi. Elles sont marrantes, j'aime beaucoup. Après, on a là un truc qui s'appelle Brûleur. Alors c'est pareil, à mon avis, ça va bien avec tous les petits objets de chimie qu'on a vus sur le bureau tout à l'heure. Et enfin, on a un tatou pour Toa jaune. Alors il s'appelle Tatou pour Toa jaune, les trois, même s'ils sont bleus et rouges. Il s'appelle Jaune. Alors là, on a un objet. Alors franchement, quand je l'ai mis sur le terrain, j'ai passé un quart d'heure, enfin, peut-être pas un quart d'heure, mais j'ai passé au moins cinq minutes à me demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Avant d'aller lire le titre de l'objet, ce qui m'a bien entendu répondu, puisque c'est un arrière-de-bar avec photo de Shelly, que je suppose que c'est Shelly. C'est donc à mettre derrière le bar, bien sûr. C'est pas mal, mais sur le coup, je me suis demandé, je ne comprenais pas le concept avec le congélateur, enfin bref. Mais c'est un arrière-de-bar. Après, on a par ici, donc la même plante qu'on avait tout à l'heure à la verticale, on l'a à l'horizontale, avec un peu de relief. C'est donc la plante bizarre rampante. Ensuite, il y a un objet que je voulais vous montrer, qui est énorme, qui me prend tout le terrain. C'est ma carcasse d'avion. Alors, que je vous explique, il vient en plusieurs parties. L'aile est une partie, la deuxième aile est une partie, l'arrière de l'avion est une partie, le devant de l'avion est une partie, et le moteur en est une autre. Voilà, c'est de la déco, mais ce qui est absolument génial, c'est que là-dessous, voyez-vous, attendez, je remets, on peut mettre des choses. On peut fermer avec un mur, et donc en faire limite une petite cabane dans le... dans ma foi, l'avion. Ce qui est pas mal, d'ailleurs, dans ma vidéo de présentation de la ville de la map, vous verrez qu'on va reparler de cet avion, parce qu'il y a effectivement un terrain pour lequel il est utilisé. Donc c'est très gros, mais je me dis que pour les gens qui racontent des histoires ou qui font des vidéos, c'est juste... Franchement, c'est du pain béni ce truc, hein, vraiment, c'est exceptionnel. Après, de la même manière qu'on avait les tâches au mur, on a les tâches au sol, donc c'est les tâches délabrées. Alors là, c'est la grande, et après, on a la moitié et un quart. Ce qui est génial, c'est que du coup, on peut mettre une tâche au sol, et on peut même mettre un mur là, et faire comme si la tâche était allée jusqu'au mur, ou à un angle de mur, quoi. Franchement, c'est top. Et ensuite, on a un tapis censuré, ça s'appelle, t'imagines, parce que c'est des documents ultra confidentiels. Voilà, c'est tout pour la partie décoration. Puisqu'on est là, j'en profite pour vous montrer les deux nouveaux sols qu'on a eus. Donc on a celui-là sur lequel j'ai mis mes tâches, et on a celui-là qui vient en six coloris, qui fait un peu plus laboratoire, moderne, enfin... Voilà, je suis sûre que vous saurez quoi en faire. Et c'est aussi tout ce qu'il y a au niveau du sol. Donc on va pouvoir passer maintenant aux luminaires. Avant d'aller voir les luminaires, je me suis rendue compte que j'avais oublié d'enlever la grille que j'avais remise juste avant pour vous montrer l'avion. Et du coup, c'est mieux de regarder le sol et les tâches sans la grille quand même, c'est plus sympa. Donc voilà, mais vraiment, ça fait quand même hyper réaliste. Alors moi, je sais, on va dire que je tue souvent des sims et tout ça, mais vraiment, pour moi, ça fait vraiment scène de crime, quoi. Ça va être trop fort. Enfin bref, je vous laisse, chacun fait ce qu'il veut avec son jeu. Et donc on va bien passer aux luminaires tout de suite. Donc les premiers luminaires que je voulais vous montrer sont cachés là-bas. C'est des lampes lave. Alors je ne les ai pas testées en action encore, mais je suppose que ça fait comme les lampes lave qu'on a en vrai, c'est-à-dire de la lave qui remonte et qui redescend. Donc ça, ça va être top. Après, peut-être plus pour les chambres d'enfants ou à la limite les maisons d'extraterrestres, on a le plafonnier non identifié, qui est donc là, les espèces d'ovnis de toutes les couleurs qui sont sympas. Il y a un autre lumineur que j'aime beaucoup, qui est la décoration pas juste de la ferraille, ça s'appelle. Décoration pas juste de la ferraille, c'est donc, comme vous pouvez le voir, un peu le devant d'un camion ou d'une grosse voiture américaine avec les phares, en fait, qui servent de luminaires. Après, on a des bandes lumineuses de laboratoire qui sont là, qui viennent aussi en trois couleurs, mais pour le coup, c'est quand même assez, comment dirais-je, assez sensible, la différence de couleurs. Et enfin, on a un éclairage fait maison industrialisé, donc c'est effectivement le genre, alors typiquement, moi, c'est le genre d'éclairage que j'avais dans ma cave, hein, c'est du fait maison, mais tu sais pas à quel moment ça va exploser, quoi. Voilà, c'est à peu près tout pour les luminaires, et on va pouvoir passer aux appareils électroniques avec toutes les nouveautés que vous attendez. Et oui, parce que dans les objets qu'on attendait vraiment, il y avait ce fameux ordinateur portable. Donc là, on en a deux qui arrivent, il y a l'ordinateur portable standard, qui vient dans trois couleurs tout à fait traditionnelles, et ensuite, on en a cinq qui viennent avec, donc c'est l'ordinateur portable personnalisé, un peu plus en couleurs et un peu plus fun. Mais voilà, moi, je suis trop contente parce que j'ai pas forcément la place dans toutes mes maisons de mettre un vrai ordinateur. Donc là, un portable qu'on va pouvoir poser à peu près n'importe où, c'est trop cool. Après, on a un jukebox, alors celui-là, je l'avais pas vu venir, je vous avouerai que je l'ai pas non plus encore testé en jeu, donc je sais pas ce qu'il vaut, mais... Alors, il vient dans plein de couleurs, je vous avoue que je manquais un petit peu de place pour tous les présenter, mais ça reste des couleurs très vives comme ça. Après, la forme, moi, j'aurais préféré un petit jukebox à l'ancienne plus que ça, mais bon, du coup, ça ne rentrait forcément pas dans le thème du pack actuel. Alors après, on a ce qu'ils appellent un pilier d'opulence. Je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est, c'est ça, là, les piliers, les trois, les quatre piliers, pardon, vous voyez là. J'ai pas encore testé le gameplay, donc je ne sais pas exactement à quoi ça sert, est-ce que c'est juste de la déco ou est-ce qu'il y a une vraie fonctionnalité ? Ça, vous aurez la surprise. Et enfin, on a un clignotomatique. Alors, dans la description, ça dit que ça clignote de partout. Je vais pas non plus tester, je vous espérais qu'il y a une fonction quand même, parce qu'il y a un gros truc comme ça qui serait que de la déco. Toujours, on en a un qui est un peu plus délabré que les autres. Mais voilà, je... Je a testé aussi en jeu, est-ce que ça fait juste que clignoter ou est-ce qu'il y a une vraie fonction ? Je ne sais pas. Après, on a donc la catégorie rangement. Et là, dans la catégorie rangement, on a une bibliothèque, que vous pouvez voir là, qui vient donc dans quatre couleurs différentes. Un brun, deux marrons plus foncés et un blanc. Et c'est donc le dernier objet de ce pack que j'ai à vous présenter. Ça fait déjà pas mal d'objets, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que c'est des objets que vous allez utiliser dans vos créations actuelles ? Est-ce que ça vous inspire pour de nouvelles créations ? N'hésitez pas à me donner votre avis et votre ressenti dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous en pensez. Personnellement, j'aime beaucoup. Maintenant, je construis pas souvent et je décore encore moins. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que certains de mes amis vont pouvoir en faire. Voilà, c'est fini pour la partie objet de ce game pack. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très très vite. Ciao les amis ! Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !